Les zones de terre qui sont déjà, qui sont toujours sur le secteur 12, pardon, le secteur de Warlin à Brion. Deux kilomètres. Deux kilomètres. La sortie dans quelques instants. Et on voit des chutes sur les secteurs, sur les portions à santé. On a vu dans une traversée d'agglomération, il y avait un petit sœur, ça va extrêmement vite parce qu'on doit rester classé. Il y a un petit peu de poussière aussi et on va le voir, il y a des cannes banales qui glissent. Il faut prendre là, pourtant on ne sent pas encore sur le pavé, c'est vrai que c'est le plus dangereux. Mais là on va arriver dans un moment très important de l'accorde, parce qu'on a le secteur 12 de deux kilomètres. On aura un kilomètre de Warlin et tout de suite on prendra le secteur numéro 11, deux kilomètres quatre cents. Les secteurs qui s'enchaînent avec Nutechère, le Suisse à l'avant, pour la formation de BMC, la formation du leader du Tour de France. Greg Van Avernat avec deuxième position, Maximiliano Riquetze pour la coup de step. On reprend vraiment les positions de ces garçons qui affectionnent les pavés. Greg Van Avernat pour la BMC, le Gilbert pour les coups de step, pour le kit abstra, la Chocotin Salam pour la Mora. On est déjà six kilomètres d'un pavé par tournée. Sur une partie qui était plate tout à l'heure, c'est là, ils sont fermés à Bali, ils sont dans les voitures. Et bon, il n'y arrive pas trop tard, parce qu'on est entré sur le secteur pavé, et là c'est compliqué avec nous. Vous l'entendez à la voix, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. On a une question nouvelle, un coureur de la formation de Plotone AFDJ. Il s'agit de Giacomo Pormieri, qui va peut-être manquer à Peter Sagan dans les kilomètres qu'ils viennent. Regardez comme ce Plotone est tiré. Ça a dû se placer quand même à l'avant du Plotone. Daniel Os était plutôt bien placé. Et Martin, celui qui continue son allure. On a vu cet homme qui a oublié dans l'oreillette, on accélère, On va un petit peu tester tous les favoris. On retrouve le groupe de tête qui est sur le secteur numéro 5, enfin le cinquième secteur, le secteur numéro 11. On reste 10 après celui-ci. Donc le secteur classé pas très fort, c'est-à-dire long niveau de difficulté. Bonjour, Bernard. On est tiré avant avec le coton. Oui, à l'arrière du coton, on ramasse malheureusement ceux qui sont tombés. Là, on a vu Daniel Ross, les années-là, ils sont tombés d'Espagne. On dit, voilà, c'est laisser distancer simplement pour attendre Arthur Vichaud qui est fait tomber tout à l'heure. Et on va le courant américain parce qu'il y a un groupe, il y a un bon point à la BMC. Et qu'on travaille de la formation Sky avec Michel Tertowski. Je vous rappelle que chez Sky, tout va bien, c'est le docteur pour Megarin Thomas. Ils sont dans ce premier peloton parmi les favoris. Le manque de deux, à priori, enfin deux favoris importants. Tom Dumas et Munchen Voribali. Et Munchen Voribali, il en manque pas mal. Il y a des écarts sur creuse, tout à petit. La BMC ne semble pas être en premier groupe non plus. Le voici Nibali. Oui, il n'y a pas de cune, il y en a une seconde, et Vigilzo Nibali. Et pourtant, regardez, il a beaucoup plus d'un sur les pavés, Nibali. Il est peut-être génial, tout à l'heure. Voilà, pour l'instant, il est pris dans la cassure. Il est en deuxième groupe. Et Nibali, bon, il n'a pas beaucoup de coéquipiers. Il est enversé parfois parce qu'il est souvent seul. Arnaud démarre, et Arnaud démarre, et Arnaud démarre. Allez, il y a 20 coups de retard pour le groupe Nibali, sur le groupe Nibali, qui est à la part d'elle. Il est là pour le retour. On est à deux minutes, le peloton dans lequel on retrouve les favoris du classement général. Alors qu'il a regardé la direction entre les deux. Le peloton va se faire dans quelques instants. Le peloton Nibali va rentrer sur le peloton se trouve. Il est déjà rentré. Il est déjà rentré, Nibali. Là, c'est un troisième groupe qui est en train de faire son retour. Dama qui était là, et qui a probablement été victime d'une prison pendant la pub, et qui est en train de revenir. Et il y a quelques instants, un homme a été projeté à terre. Et pas n'importe quel, un ancien d'accord de Paris Roubaix, c'est Niki Tertra, qui est nouvel. Regardez cette image, Niki Tertra, qui tombe dans ce virage à gauche, lourdement le courant de la formation Pulseret. Alors qu'il était le moment, on a déjà une réponse, il s'est situé dans un quatrième peloton. On a un mari qui a retrouvé un peu d'homme, avec l'information de Nathalie Galopin à ce côté. Allez, Galopin, de l'écouter, pour un côté. On a un mari qui a retrouvé un peu d'un mari. On a un mari qui a retrouvé un peu d'un mari. On a un mari qui a retrouvé un peu d'un mari. On a un mari qui a retrouvé un mari.